Cette semaine, laisse-moi te raconter l'histoire de rouler le loup. C'est l'histoire d'une petite grand-mère, une petite grand-mère qui est maigre comme un clou. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'habille et, pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe. En tout, sept jupes et jupons. Puis, elle ferme sa porte et s'en va sur le chemin. B'dim, b'dam, b'dim, b'dam. La petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Ah ! Mais soudain, sur le chemin, un loup ! Petite grand-mère, je vais te manger. Ben, enfin, tu es fou, le loup, regarde-moi. Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais, tu sais, je vais au mariage de ma fille. Et pendant trois jours et trois nuits, je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. C'est alors que tu pourras me manger et te régaler. Hum, hum, pas bête, la grand-mère. Très bien, mais à ton retour, je te mangerai. B'dim, b'dam, b'dim, b'dam. Hum, en attendant, la petite grand-mère est repartie. Elle marche, elle marche, elle marche. Lorsqu'elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. Oh, la petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Pendant cette fête, elle chante, elle danse. Elle mange et elle boit aussi. Seulement, lorsque la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille. Tu sais, il y a un loup sur le chemin et il m'attend pour me manger. Ne t'inquiète pas, répond sa fille. J'ai ce qu'il faut pour te cacher. Et elle va dans son jardin, elle cueille une grosse pastèque et la coupe en deux. La petite grand-mère s'installe dans la pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque, sous le poids de la petite grand-mère, se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose ? Je n'ai vu personne, le loup, mais je suis très pressée alors. Tu me manges vite ou tu me laisses passer ? Quoi ? Moi ? Un loup affamé ? Manger des pépins et de l'eau sucrée ? Non mais tu me prends pour une chèvre ou quoi ? Allez, roule ton chemin la pastèque. Et le loup donne un coup de pied dans la pastèque qui se remet à rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère, eh bien, elle est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà, c'est tout. Et la petite grand-mère, eh bien, elle a bien roulé le loup.